Très bien, aujourd'hui pour vous, j'ai un tutoriel complet et approfondi sur NordVPN. Et quand je dis complet, je veux vraiment dire complet. Je vais vous montrer comment installer l'appli, comment utiliser les fonctions de NordVPN et je vous donnerai quelques conseils et astuces que la plupart des tutoriels oublient souvent de mentionner. Alors installez-vous confortablement, on y va. Ok, donc la première étape de ce tutoriel d'installation de NordVPN, c'est de choisir un plan. Honnêtement, je ne suggérerais les plans plus et complites que si vous voulez le gestion de mode pass et le stockage dans le cloud. Sinon, le plan de base couvre toutes les fonctionnalités de NordVPN et son prix est très raisonnable. Juste une petite note, gardez à l'esprit que vous pouvez obtenir une réduction supplémentaire via le lien dans la description et dans les commentaires. Une fois que vous avez un compte, la façon la plus simple de télécharger NordVPN, c'est de le faire directement depuis le site web. L'installation est également très claire, juste une série de boutons Next et Agree et le processus standard pour n'importe quelle application après tout. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour la partie installation, alors plongeons dans l'application elle-même. J'ai ici la version Windows, mais je vais aussi mentionner les principales différences entre les applications. Alors tout d'abord, NordVPN est-il facile à utiliser ? Eh bien oui, pour me connecter à un serveur, il suffit de se déplacer sur la carte ou de choisir un pays depuis cette liste. Appuyez, attendez une seconde et c'est fait, vous êtes protégé. A ce propos, il y a plus de 5700 serveurs au moment de la rédaction de ce tutoriel VPN et pour les débutants, je recommande de ne pas trop réfléchir et d'utiliser simplement le bouton de connexion rapide. Il choisira automatiquement le serveur le plus proche et le plus rapide, ce qui est parfait pour la plupart des activités quotidiennes de toute manière. Donc, si vous me demandez NordVPN est-il facile à utiliser ? Je vous réponds sans aucun doute. Passons maintenant aux étapes essentielles de la configuration. L'une des premières choses à vérifier, c'est le protocole de tunneling. Sous Windows, il se trouve ici dans paramètres, dans l'onglet connexion. Et ici, je recommande toujours de choisir NordLynx. Il est livré avec le nouveau chiffrement moderne Chacha20 et dans l'ensemble, NordLynx offre les performances les plus rapides. Pas seulement pour NordVPN d'ailleurs, mais aussi par rapport à d'autres fournisseurs. Cela signifie qu'il n'y a pas de fenêtre de chargement interminable lors de la navigation, ni de mise en mémoire tampon quand vous streamez des contenus géobloqués. Et sur ce point, NordVPN est en fait un choix très fiable pour le streaming de contenus géobloqués. Lors de mes derniers tests, j'ai pu débloquer pratiquement toutes les bibliothèques que je souhaitais, de Netflix Japon au BBC iPlayer britannique, en passant par de nombreux autres services de streaming. Bon, mais revenons à nos moutons. Ici, vous trouverez également la fonction de connexion automatique. Cette fonction est indispensable pour moi car il m'arrive régulièrement de me poser pour travailler dans un café. Et les réseaux publics ne sont pas sûrs. C'est connu et il vaut mieux prévenir que guérir. J'ai aussi ajouté quelques réseaux de confiance ici car je n'ai pas besoin d'une connexion VPN automatique 24h sur 24, 7 jours sur 7, surtout si je suis à la maison. Pour le reste des paramètres de connexion, c'est à vous de voir. Si vous voulez, vous facilitez la vie. Je ne m'y attarderai pas, mais il y a toujours les explications que vous trouverez sur le guide NordVPN. Maintenant, si on va dans les paramètres généraux, ceux-ci sont aussi en grande partie laissés à la discrétion des utilisateurs. Je dirais cependant que si vous prévoyez d'utiliser le VPN quotidiennement, un conseil serait de garder le lancement automatique activé. Et voici un rapide tutoriel NordVPN pour Mac à ce sujet. C'est dans l'onglet « Général » que vous trouverez les paramètres du protocole. La partie la plus importante, c'est l'activation du kill switch. Il en existe deux types sur les PC Windows. Veillez à activer l'un d'entre eux pour éviter toute fuite de données. Si vous êtes un utilisateur de NordVPN sur iPhone ou Mac, vous n'avez rien à faire, le kill switch est automatiquement activé. Une chose que les utilisateurs d'Apple ne verront malheureusement pas, c'est le split tunneling. C'est très utile si vous voulez que seules certaines applications utilisent la connexion VPN ou si vous voulez en exclure certaines lorsque vous êtes déjà connecté à NordVPN. Comment utiliser cette fonction ? Il suffit de l'activer, de sélectionner le type et d'y ajouter les applications voulues. La partie sur la configuration est terminée. Attaquons-nous aux serveurs spécialisés. Dans la fenêtre principale, vous en verrez quelques-uns dans le menu déroulant, avec par exemple le double VPN qui enchaîne deux serveurs VPN et ajoute une couche supplémentaire ainsi de chiffrement. C'est une excellente mesure de sécurité, particulièrement utile pour les journalistes, les activistes et les amateurs de protection de la vie privée. Il existe également des serveurs P2P optimisés, donc pour le torrenting. Et si vous disposez d'un abonnement avec une IP dédiée, c'est aussi là que vous la verrez. Ces deux fonctionnalités sont un peu plus hardcore, mais elles sont très utiles en cas de censure ou de restrictions importantes de l'Internet, par exemple. Alors maintenant, continuons ce tutoriel NordVPN avec un aperçu des fonctionnalités. Si vous cliquez sur cette icône de bouclier, vous pouvez accéder à la protection anti-menace. Cette fonction vous protégera des publicités, des sites web malveillants et détectera même les fichiers nuisibles. C'est une protection en temps réel, comme la plupart des antivirus en fait. Et même si NordVPN est bien un VPN, pas un antivirus, d'après ce que j'ai pu constater lors de mes propres tests, il est en fait très efficace. C'est pour ça que je l'utilise en permanence. Petite précision pour les utilisateurs de Mac. La version App Store de l'application NordVPN ne propose que la protection anti-menace Lite. Si vous souhaitez bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez télécharger l'application qui se trouve sur le site officiel de NordVPN. L'icône qui est en dessous de la protection anti-menace, c'est celle de MeshNet. Et cette fonction est idéale pour héberger et pour sécuriser des parties de réseau local virtuel ou pour se connecter à des périphériques distants. Cette fonction est un peu plus complexe, mais chaque étape est accompagnée d'instructions et d'explications. J'apprécie le fait que même les fonctions les plus avancées soient si faciles à configurer. C'est une raison de plus pour laquelle je recommande souvent NordVPN aux débutants. Cependant, MeshNet, c'est une fonctionnalité vraiment spécifique. Soit vous en avez besoin, soit vous n'en avez jamais besoin. Par contre, le moniteur du dark web, ça c'est quelque chose dont chacun de nous peut bénéficier. Encore une fois, apprendre à utiliser NordVPN dans ce cas est très facile. Vous pouvez l'activer en un clic. Si le moniteur détecte ensuite des fuites, il vous alertera immédiatement. L'onglet « Score de sécurité » est un moyen simple de vérifier. Si vous avez activé la plupart des fonctionnalités essentielles, vous pouvez y accéder depuis la barre latérale de l'appli. Au fait, si vous appréciez ce guide NordVPN jusqu'à présent et que vous voulez plus de contenu en français comme celui-ci, dites-le moi en cliquant sur les boutons « J'aime » et sur « S'abonner ». C'est toujours très apprécié. Si quelque chose ne fonctionne pas sur NordVPN, vous pouvez contacter le service d'assistance directement depuis l'application. Il suffit de répondre aux questions dans la fenêtre contextuelle. Je trouve ça vraiment très pratique. Comme vous l'avez probablement remarqué, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles pour les utilisateurs de Mac. Mais les Mac ont leurs propres fonctions exclusives que vous ne verrez pas dans un tutoriel PC pour NordVPN. L'une d'entre elles est le « Preset ». Il existe quelques pré-réglages pré-existants, mais personnellement, j'utilise surtout cette fonction pour regarder Doctor Who sur BBC iPlayer. Je peux configurer cette fonction pour accéder et me connecter rapidement à n'importe quel site web. Maintenant, on a surtout couvert les choses sur PC et Mac. Mais une question demeure. Comment utiliser NordVPN sur un smartphone ? Est-ce si différent ? Eh bien, pas vraiment. Bien sûr, la mise en page est adaptée à un appareil mobile, mais les applications sont toujours très similaires. J'ai déjà mentionné quelques différences, mais voici un rapide tutoriel NordVPN pour Android ou NordVPN pour iPhone. Les deux applications ont les fonctionnalités standards et sont assez similaires en termes d'apparence et de fonctionnalités. Les deux principales différences que j'ai trouvées sont les suivantes. Seul Android propose le split tunneling et c'est aussi la seule application qui offre une version d'essai gratuite de 7 jours si vous l'achetez via le Google Play Store. Bon, et vous trouverez beaucoup plus de trucs sur les applications, comme le parrainage d'un ami pour obtenir un mois gratuit ou des paramètres pour personnaliser l'apparence de l'application. Mais à ce stade, vous devriez déjà être familier avec les principales fonctionnalités. Et m'écoutez, c'est pas la même chose que d'utiliser l'application soi-même. Je vous suggère donc de jouer un peu et d'aller vérifier tous les coins et les recoins de l'application par vous-même. En général, je dirais que NordVPN fait un excellent travail pour équilibrer sécurité et facilité d'utilisation. Non seulement j'aime utiliser l'application pour protéger mes données personnelles, mais Nord ne complique pas le processus, il offre des performances rapides. C'est donc la raison pour laquelle je vous recommande de l'essayer. Vous pouvez utiliser le lien dans la description pour bénéficier d'une réduction. Je vous dis merci de nous avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. A bientôt.